L'action. Lors d'une course cycliste, un huitième des coureurs a abandonné pendant la première partie de l'épreuve. Les deux tiers du reste ont terminé la course. Sachant que 80 coureurs ont abandonné pendant la course, calculez le nombre de cyclistes présents au départ de cette course. Comment calculer ? Les deux tiers du reste ont terminé la course. Deux tiers. Deux tiers du reste. S'il y avait un huitième au début qui avait abandonné la course. Le reste est sept huitièmes. Parce qu'en entier, ça fait huit huitièmes. S'ils nous disent que deux tiers du reste ont terminé la course, cela veut dire qu'un tiers du reste, un tiers du reste, a encore abandonné. a encore abandonné. Ben oui. Deux tiers du reste ont terminé la course. Alors un tiers du reste, a abandonné. Un tiers de... Le reste est sept huitièmes. Un tiers de sept huitièmes. Un tiers de sept huitièmes, pardon. Un fois sept sept. Sur vingt-quatre. Donc d'abord, il y avait un huitième qui a abandonné. Dans la première partie de l'épreuve. Et après, il y avait sept sur vingt-quatre qui ont abandonné. Cela nous fait beaucoup d'abandon. Alors, combien ça nous fait au total d'abandon ? Un huitième d'abord. Et puis, sept sur vingt-quatre. Égal. Même dénominateur. Trois fois un, trois. Trois fois huit, vingt-quatre. Plus sept sur vingt-quatre. Cela fait dix sur vingt-quatre. C'est la partie des gens qui ont abandonné. Dix sur vingt-quatre, c'est la partie des gens qui ont abandonné. Mais on nous dit que c'est quatre-vingt coureurs qui ont abandonné. Donc, dix sur vingt-quatre représente quatre-vingt coureurs. Dix sur vingt-quatre représente quatre-vingt coureurs. Alors, un sur vingt-quatre représente... Là, ça devient intéressant. Un sur vingt-quatre, c'est dix fois plus petit que dix sur vingt-quatre. Donc, dix fois plus petit, ça fait huit. Huit coureurs. Un sur vingt-quatre représente huit coureurs. Alors, vingt-quatre sur vingt-quatre. Autrement dit, la totalité des gens qui ont participé représente... Vingt-quatre fois huit. Huit fois quatre, trente-deux. Huit fois deux, seize. Plus trois, dix-neuf. Voilà. C'est le nombre total des cyclistes présents au départ de cette course. À bientôt.